Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. A la ligne de l'actualité économique ce soir, en bref d'abord, la Banque mondiale qui a annoncé aujourd'hui son optimisme quant à une croissance à deux chiffres très prochainement pour la Côte d'Ivoire. On en reparle dans la grande édition. Autre sujet, le président du Comité national de facilitation des transports de Côte d'Ivoire, CNF, était, face à la presse il y a quelques jours, dressant le bilan de la collaboration entre lui et moi et le Comité national de facilitation des transports en Côte d'Ivoire, Mohamed Kouyaté, a souligné la mise en œuvre des postes de contrôle juxtaposés PCJ de la ville de Noé à la frontière ivoiro-ganéenne et de l'Aleraba à la frontière ivoiro-Borkinabé. Le compte-rendu complet, tout à l'heure. Elle a pris fin à Cotonou, la capitale béninoise, la 4e assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales CCT, de l'espace UOMOA, ses assises des élus locaux de la sous-région ont duré 72 heures. Ce genre de rencontres cachent entre autres des souhaits, construire une voie africaine et sous-régionale durable de nos territoires en prélude à l'émergence inéluctable de nos pays. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a organisé une table ronde de discussion sur l'intégrité judiciaire dans le pays. Des magistrats, des greffiers, des avocats et des huissiers ont réfléchi collectivement sur l'intégrité judiciaire et les moyens de renforcer la mise en œuvre. Cette table ronde est le résultat d'une étude menée par la coopération allemande GIZ qui a constaté des défaillances au sein de l'appareil judiciaire ivoirien. Cette table ronde s'est tenue du 30 octobre au 1er novembre dernier à Grand Bassam. Et puis, dans un peu plus de deux semaines, le chef de l'État ivoirien effectuera une visite d'État dans les régions du centre du pays, occasion pour les populations d'espérer le développement de la zone. C'est le cas des habitants de Didiévy, chef lieu de région, qui souhaitent le désenclavement de leur département. Vous les entendrez dans la grande édition. En France, une minute de silence a été observée aujourd'hui à l'Assemblée nationale en hommage à Giseleine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes de Radio France Internationale, tués samedi au Mali. Assassiner un journaliste, c'est toujours commettre un double crime, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius après ce moment de recueillement. Reportage. Le jour n'était pas levé sur Paris quand le président Hollande est allé accueillir les cercueils des deux salariés de RFI, exécutés samedi à Kidal, dans le Nord-Mali. Il était rejoint par son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. La presse, elle, était tenue éloignée du bâtiment. Dans le froid et sous la pluie, seules les familles et les proches de Giseleine Dupont et Claude Verlon étaient présents sur place. La veille à Bamako, la peine et la colère étaient partagées dans le cortège par des journalistes, des hommes de presse ou de simples citoyens qui étaient venus dénoncer le crime. C'est un crime abject, qui révolte la conscience de chaque Malien et de chaque Malienne. Le journaliste, c'est la voix des 100 voix. C'est grâce aux journalistes qu'on est informés. C'est grâce aux journalistes que... que ceux qui n'ont aucune possibilité de s'exprimer peuvent s'exprimer. Donc, quand on commence à tuer des journalistes dans une société, c'est très très dangereux. Le peuple malien est avec RFI, le peuple malien est avec le peuple français pour accompagner l'âme de ces deux chevronnés du journalisme mondial à leur dernière demeure. Un dernier hommage devant la maison de la presse à ces deux amoureux de l'Afrique, à ces deux passionnés de l'information. La condamnation du crime est également venue de Ouagadougou, de la part de mouvements rebelles Touareg et arabes du Nord-Mali. Cette union... Condamne avec la dernière rigueur l'assassinat des deux journalistes français de RFI survenus le 2 novembre 2013 à Kidal et adresse la condamnation la plus attristée à leur famille, leurs collègues et l'ensemble du peuple français. A Paris, en fin de matinée, le personnel de RFI, rassemblé, a respecté une minute de silence en hommage à leurs deux collègues. Mais déjà, trois syndicats de journalistes demandent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. On termine avec cette information en bref et en image. Le porte-parole du gouvernement congolais a annoncé ce mardi que l'armée congolaise a obtenu une victoire totale sur le M23 avec la prise des collines de Shenzhou et Rouniouni. Dans la foulée, le mouvement rebelle a annoncé qu'il mettait un terme à sa rébellion. Les deux parties étaient pourtant tombées d'accord pour arrêter les combats il y a moins de 48 heures. La cessation et les hostilités n'ont en fait jamais été observées. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada